Mesdames et Messieurs, chers professeurs de philosophie, chers amateurs de philosophie qui êtes présents dans ce rendez-vous de Langres, je tenais à vous saluer. J'aurais aimé être parmi vous, tout simplement parce que j'aime les débats qui sont les vôtres et parce que je voulais aussi vous dire à quel point la discipline philosophie est importante pour le ministère de l'Éducation nationale. Ça n'est pas possible finalement, mais par le truchement de cette vidéo, je veux évidemment vous délivrer un message qui est un message pour la philosophie et un message aussi autour de ce qui vous anime, autour des débats qui sont les vôtres puisque vous avez choisi le thème de la nature. Je voudrais commencer par cela, parce qu'au travers de ce thème, vous avez évidemment choisi quelque chose de très important et qui d'une certaine façon cristallise les grandes questions de notre temps, ce qui montre bien qu'au travers de la philosophie, nous avons les réponses et en tout cas les questions fondamentales qui sont celles qui intéressent notre société et qui intéressent aussi nos élèves. Votre tâche est immense parce qu'elle est d'élever nos élèves aux questions de la vie et de savoir bien poser les questions, c'est déjà évidemment savoir vivre. Vous êtes aujourd'hui donc rassemblés autour de ce thème de la nature. La nature, c'est évidemment une question philosophique fondamentale et d'une certaine façon, notre civilisation occidentale a toujours eu un double rapport avec la nature. Un rapport de dévoilement, c'est ce rêve promettéen d'en savoir toujours plus, c'est cette volonté de goûter à l'arbre de la connaissance qui mène l'homme à de nouvelles découvertes en permanence, à l'innovation et nous mène aujourd'hui dans cette civilisation technologique dans laquelle nous sommes entrés et où la philosophie est plus que jamais nécessaire car elle nous aide à avoir des racines, c'est l'histoire de la philosophie, ce chemin de pensée que tous les philosophes ont eu avant nous et pour reprendre une image désormais bien connue, nous sommes comme des nains sur les épaules de ces géants et en même temps la création philosophique car nous avons à penser des choses nouvelles par rapport à ces réalités nouvelles et nous devons regarder en face ces questions. Et puis en plus de ce rapport de dévoilement que nous avons vis-à-vis de la nature et qui fait finalement notre histoire qui semble parfois linéaire même si la notion de progrès est désormais bien entrée en crise dans cette civilisation, nous avons aussi le rapport poétique avec la nature, le rapport de respect à la nature. Et ce point, nous le savons, est aujourd'hui décisif, il est décisif sur le plan politique car la question de la transition écologique comme l'on dit est omniprésente dans les préoccupations politiques et à juste titre car nous devons inventer un nouveau rapport au monde qui soit un rapport vivable, un rapport durable et nous devons mettre en regard ce goût pour la science et la technique que nous avons et ce goût pour la nature qui ne doit pas être emprunt de nostalgie mais de respect. Et c'est quand nous mettons ces deux choses ensemble, ces deux choses qui font tension dans notre civilisation depuis bien longtemps, que nous pouvons aussi réfléchir à l'éducation. Parce que l'éducation que nous devons à nos enfants, à nos adolescents, c'est une éducation qui invite à comprendre le monde, à se sentir à l'aise dans le monde. Trop souvent, nous avons des discours pessimistes ou des discours avec des impasses vis-à-vis de nos élèves. Ce que la philosophie permet, c'est d'ouvrir, d'ouvrir en permanence. Dans un chemin qui n'a pas de fin, mais dans un chemin qui crée évidemment des attentes nouvelles en permanence. C'est pourquoi j'attache tant d'importance à la philosophie dans notre système scolaire. Dans les temps qui vont venir, nous allons avoir des réformes, notamment une grande réforme du baccalauréat qui a été annoncée par le président de la République lors de la campagne présidentielle. L'horizon de cette réforme, c'est juin 2021. Et donc un impact sur la classe de terminale pour 2020-2021. Vous allez être consulté pour que nous définissions bien cette réforme au cours des prochains mois. Mais ce que je veux déjà vous dire, avant toute chose, c'est que bien entendu, la philosophie sera regardée de manière très particulière. L'enseignement de la philosophie est une spécificité française dont nous pouvons être fiers. Nous devons donc non seulement préserver cette spécificité, mais même l'amplifier. Je suis très ouvert à toutes les idées qui permettent d'aller dans ce sens. En tout état de cause, ce que je souhaite, c'est la vitalité du milieu scientifique, professionnel que vous représentez. Je suis fier d'être votre ministre, fier de savoir que dans notre système scolaire, nous avons une telle attention à la philosophie, qu'il y a aussi des expérimentations pour aller parfois au-delà de son champ classique. Et donc je vous souhaite de très bons débats. Je souhaite aussi vous voir bientôt. Et en tout état de cause, je vous souhaite évidemment une très bonne année scolaire, faite de philosophie, d'échange, d'ouverture et de bonheur à l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada